Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ca doit être ton avis le Shiva Prime avec tous ces petits modules de défense qui ont foutu, qui ont tout démoli Ouais la différence avec la canonnière Zeon c'est qu'ils ont une des CA qui tire certes lentement mais qui fait ultra mal quoi de cette unité c'est un peu le souci de cette canonnière c'est que cette canonnière fait beaucoup trop mal en entière D'ailleurs c'est la seule qu'il faut autant de dégâts aux canonnières expérimentales Et bon après c'est question d'équilibrage quoi apparemment c'est normal Mais bon le problème c'est que si bon au final on se rend compte que certes économiquement ils sont peut-être derrière Mais surtout que les meilleures unités militaires il suffit d'attendre un peu ou de laisser un peu le get game arriver Mais au final ils sont largement gagnants quoi C'est vrai que je me dis heureusement que j'ai mis mes prototypes en prise parce que je ne pense pas tenir sans En toute franchise Donc voilà on va y aller un ancienne méthode Enfin vous m'avez vu déjà comment je marchais avec les 6 brands de manière générale Canonnières pour dégommer les défenses nucléaires puis après je les démolis A coup de nuke Mais bon Je préfère économiser autant que possible les nuke Quand on peut tout démolir sans nuke Vous voyez à vitesse que je démolis quand même les unités aériennes avec des canonnières volantes expérimentales C'est ça par contre c'est un des gros reproches que je peux faire au jeu C'est que je trouve que la canonnière de Cibran est beaucoup beaucoup trop puissant Mais bon après voilà Le jeu est comme ça Le jeu est comme ça et on peut plus rien y faire maintenant Donc ici on va dégommer ce site là Donc encore navré de la vidéo de 40 minutes avant Bon au moins ça me permet Au moins le bon coté c'est que j'aurai largement le temps de donner vraiment mon avis sur le jeu approfondi Parce que sinon si je faisais deux vidéos de 30 minutes je me serais contraint à essayer de faire une heure en tout Donc là j'aurai vraiment le temps de prendre le temps qu'il faut pour bien Pour bien expliquer mon point de vue pour qu'il soit bien compris Et je vais vraiment vous donner un point de vue parce qu'il est très particulier sur ce jeu Mais bon ça ça sera à la fin parce que là il faut qu'on la gagne avant Bah bon Autant vous dire que là on a déjà fait une bonne partie du boulot Bon ils vont reconstruire derrière c'est vrai Mais si vous débrouillez bien en fait vous aurez le temps de démolir et de démolir et de démolir Avant qu'ils aient le temps de tout finir en fait Voilà ça c'était démoli Après la technique du... je pense tout mes new quand même endroit Et je peux me permettre Par contre je trouve toujours aussi impressionnant de balancer des missiles nucléaires C'est impressionnant comme j'aime en balancer Ah il y en a plus un Euh s'il vous plait j'aimerais... Ah il a pas tiré son nuque lui Petit tricheur là Vous voyez parfois les cigones dansent pas leurs missiles je sais pas d'où ça vient Ça par contre vous me demandez pas d'où ça vient J'ai toujours eu ce bug là, j'ai toujours connu et... A des moments c'est... Parfois quand vous balancez une nuque dans une situation critique vous avez vraiment besoin qu'elle parte d'urgence et qu'elle part pas Comment dire que c'est frustrant quoi C'est vraiment ultra frustrant quoi Donc là normalement il va se faire intercepter On peut en mettre que 5 en défense dedans donc normalement on intercepter 4 Voilà Normalement là ça devrait être démoli En faisant ainsi en fait vous diminuer très vite la pression que vous avez sur vos épaules et vous avez vraiment à vous simplifier à vie quoi D'accord il m'a d'accord il m'a intercepté 7 alors qu'on est limité à 5 Donc là j'ai pensé des nuques là c'était en préventif si jamais il comptait y retourner en fait pour reconstruire On va pouvoir faire 2 groupes d'ingénieurs parce qu'il ne m'en reste plus qu'un Ah j'ai oublié mes cerveaux j'ai oublié mes cerveaux C'est totalement zappé Donc ma priorité c'est vraiment dégommer tout ce qu'il y a aérien quoi C'est Non mais vous foutez de moi Me dites pas qu'ils vont prendre un proto-cerveau quand même Je me méfie parce que l'IA est parfois tellement tricheuse Je m'explique pourquoi tricheuse en fait ils ont des gros boost parfois de... mais pourquoi ils attaquent ? Restez calme c'est normal Le jeu a parfois beaucoup de soucis Pour écouter les ordres mais c'est pas grave ça va aller Voilà vous voyez regardez les chasseurs comme j'ai des montres La moitié des chasseurs ont déjà été détruits Et ok Enfin bon apparemment personne Ce qui est étrange c'est qu'à l'époque quand toutes les personnes se prenaient que les C-Brand n'était jamais assez fort Moi j'ai toujours trouvé les C-Brand très fort avec leur canonnière et volante Et leur unité naval amphibie Mais non Ils ont toujours demandé des up, des up, des up Et au final l'AFTU s'est fait nerfer à fond Il y a les Aeon aussi Enfin surtout l'AFTU Et voilà La vraie faction au final Que j'ai tout retrouvé au dessus des autres Et au final la plus puissante du jeu Bon l'avantage c'est qu'une fois que vous avez gommé toutes les plateformes latérales Dégage tout de suite Dégage tout de suite Ça va On tient les boucliers ok Bon c'est les boucliers qui ont pris un coup C'est pas grave Ah Ah Bon après c'est un avis personnel mais Pour ceux qui jouent au jeu vous pouvez toujours après vous donner votre avis Ce que vous en pensez au niveau faction qui a la plus puissante etc Il y a peut-être pas autant de déséquilibre que dans certains jeux mais Je suis désolé Vous jouez en multijoueur en classé vous vous rendrez vite quoi Bon à l'époque où je joue en classé je peux vous dire que même sur les productifs moi je joue toujours si bon Ils ont tellement fort par rapport aux autres factions pourquoi ils me préveraient de prendre un meilleur des factions quoi Bon ça après les personnes quand ils se disent Ah mais pourquoi tu pensais que si elle est fumée etc Bah moi j'ai envie de dire bah c'est que je quoi Je prends un meilleur faction 1v1 voilà c'est tout Le jeu est mal équilibré mal équilibré c'est comme ce ruse Les japonais quoi Les japonais sont totalement déséquilibré c'est la faction un peu fumée du jeu mais tout le monde voit ça normal Pourquoi ça alors juste petit rappel pourquoi les japonais se sont fumés sur ruse en gros vous avez des blindés de différents niveaux de blindage Et l'artillerie normalement ne peut pas faire de dommages sur les véhicules de dernier blindage Parce que le véhicule est trop blindé C'est pour moi les japonais Bon après vous avez des véhicules d'artillerie un très particulier mais qui a aucun blindage Eux ils ont un tank qui tire des roquettes qui sont capables de manger ces blindages là Ils ont un grand slam Et ils ont un canon principal capable de l'endommager Donc à partir du moment où vous avez tout capable de détruire Il y a peut-être un petit problème d'équilibrage derrière mais bon Encore une fois là il se pose des problèmes de Ah mais t'es sûr de ce que tu dis ? Vous trouvez vraiment que c'est déséquilibré etc Bon c'est toujours pareil quoi La majorité des personnes ils ont acheté des essais Ils veulent que des essais froid fumer mais bon Après quand on parle vraiment de gameplay pur Bah on se rend compte que le gameplay est Le jeu est beaucoup moins de prison Qu'est-ce qu'il aurait eu vraiment être ? Là c'est là Je vous donne un cas sur un autre jeu de stratégie Mais c'est là qu'on a exactement le même souci sur ce jeu là Vous faites pas d'illusions Deux jeux différents mais avec le même problème Voilà Donc à partir de ce moment là Voilà Voilà Avec tout ça il tire pas tout leur nuque je sais pas quoi faire Voilà Alors quelques missiles clairs 1 2 3 4 5 Euh j'ai déjà envoyé 12 C'est parti J'avoue il y a une grosse pression de FPS à ce moment là C'est parti 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 Après vous pouvez y laisser Ca peut toujours être marrant Mais Ca peut fortement déséquilibrer les parties à cause de ses prototypes De l'inité du DLC de manière générale on l'invite sur rejet pour moi je trouve c'est une excellente suite à suprême commandeur 1 bon c'est un corps de rein était très bon fort et allianz moi je trouve que la campagne était rébarbatif bon vous avez vu quand j'ai filmé les trois factions ont fait même mission il n'y a pas de nouveauté on se fait toujours la même chose et c'est vraiment ennuyant de l'avantagé trouve sur celui ci c'est qu'on a trois campagnes qui se suivent donc les trois ont un lien c'est pas comme dans le premier où on sait pas vraiment qui a gagné au final guerre infinie au final c'est chronologique ça se passe dans l'ordre et on voit toutes les factions comme ça les personnages on sait qu'ils ont un passé commun ils ont tous été apparemment au collège ensemble avec le primaire enfin des camarades de chambray à ce qu'on a compris enfin en tout cas maddox et yvan brakman on sait qu'ils étaient amis avec talia kelly donc d'un côté c'est assez sympathique de se dire tiens au final que c'est des amis d'enfants etc je trouve que lisse l'histoire entre le fils et le père en brakman je trouve qu'elle est très intéressante aurait pu bien être plus développé je pense que j'aurais pu être plus développé etc mais l'histoire la trouve intéressante en soi comme toujours il ya cette question qu'on se pose toujours mais alors qu'est ce que c'est par exemple dans ce point qu'en derain qui sont les seraphines pour que talia on se apporte la réponse et là ce point qu'en derain se pose la question ben si c'est pas une technologie seraphine de qui provient cette technologie de écosynthétiseur et je trouve c'est quelque chose de génial vous avez toujours un petit mystère qui autour et qui donne envie de continuer la saga après évidemment au niveau moi je trouve de l'histoire et bien moi j'ai apprécié donc ce niveau à je peux pas reprocher j'ai trouvé une mission intéressante varier diversifié donc j'ai rien à dire à ce niveau à ce que j'ai à reprocher ce niveau de gameplay on habitué depuis ce qu'on quand de rien un gameplay en flux tendu et on passe à un gameplay si la femme peur plus classique moi je m'y attendais donc j'ai pas été surpris design d'unité ont pas d'un design d'unité globalement assez réaliste dans le 1 mc futuriste et globalement c'est réaliste on arrive à voir de l'esprit manouine à quelque chose de totalement surréaliste inimaginable donc vraiment cartoon comme j'ai tendance à dire mais une fois qu'on moi je m'attendais à ce style ya quand j'ai acheté donc j'ai pas été déçu de ce qu'elle de ce point de vue graphique beaucoup de personnes étaient déçues parce qu'ils sont pas renseignés donc savions d'avance c'était comme ça et je suis la vraie de dire voilà moi je teste pas certes a pas d'unité qu'on parle de charisme le mastodont pas en plus fat boy d'un a été spectaculaire ce n'est pas mais spectaculaire pour les bons parents mois et les ventreurs d'âmes je l'aime bien sûr celui-ci du cos universel n'est pas mal le king cryptor est pas mal le robot araignée bon il ya pas d'unités qui sont pas mal dans le style graphique là donc si on arrive à s'apprécier style graphique on peut apprécier unité moi j'ai apprécié donc j'arrive à merger le sandro j'ai du souci c'est au niveau des unités navale de la ftu que je trouve moche correctement l'atlantis ressemblent à rien enfin et portable ressemblent à rien que les factions il ya vraiment qu'au niveau naval où moi j'ai des gros reproches à faire et au niveau des prototypes également et n'a que certains prototypes je trouve sont hors normes et designement aurait pu être revu et refait totalement mais bon bon là je vous laisse avec la petite fin parce qu'il y a toujours un petit mystère aigle et la fin famille serait une petite surprise un petit mystère aigle et la fin il y a des risques il y a des risques il y a des risques de tous les problèmes potentiels avec la technologie protobrain mais tu n'as jamais fait à toi mon enfant où est ton sens de curiosité ? ton désirant d'apprécier au moins tu ne pas pas d'être concerné ? commencez le séquence de l'initialisation protobrain oui docteur bradman je ne vous ferai pas cette fois c'est assez intéressant commandeur gage est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure ? le protocervo est un cerveau en gros artificiel parce que j'ai compris en gros le protocervo c'est un mélange de cerveau humain et de cerveau artificiel en gros c'est un mélange des deux donc bon ça va globalement une heure c'est à peu près le temps que je faisais en moyenne donc continuons à ce que je disais sur le jeu donc le jeu moi je vais apprécier quand je joue en multi moi je ne suis pas dérangé pour jouer au jeu parce que je trouve le gameplay du jeu comme ils ont voulu le développer est pas mal le souci c'est que c'est une suite d'un jeu c'est pas un nouveau jeu c'est une suite d'un jeu autant au niveau de l'histoire c'est la suite donc ça on ne peut pas dire après que c'est le nouveau design tout ça pourquoi pas mais il y a plusieurs choses qui dérangent déjà à base de Supreme Commander c'était qu'on avait un système de technologie on avait des unités de Tech 1, Tech 2, Tech 3 certaines unités de Tech 1 étaient utilisées toute longue la partie les scouts etc certaines unités étaient abandonnées logique parce qu'on avait mieux après mais je suis désolé eux ce qu'ils voulaient c'était en fait que toutes les unités puissent être utilisées or c'est pas le cas on se rend vite compte que les FTU vous spammez uniquement les tanks crâne et à la rigueur un petit peu de DCA mais ça suffit amplement donc ils ont fait plusieurs unités mais au final on n'utilise qu'une avec les aéron c'est pareil on fait que le bot d'assaut est-ce que c'est l'unité la plus puissante ou vous faites le char parce que c'est aussi l'unité qui veut aussi une DCA dessus monté sur le véhicule bien et avec les aéron qu'est-ce qu'on veut avec les cybrans ben on fait pareil c'est là qu'il y a un souci dans le jeu c'est qu'au final ils ont voulu que tout le monde de la partie ce qui est intéressant c'est que les unités évoluent on se rend vite compte que les unités on va faire toujours quasiment que la même on va pas diversifier vraiment notre armée on va faire un peu d'artillerie quand on doit attaquer une base etc mais sinon on reste quasiment que sur une seule unité là où avant ben je suis désolé t'arrivais en tech 2 même en tech 3 t'avais le robot de siège t'avais l'artillerie de siège t'avais la DCA de tech 2 indispensable dans tes armées puisque les unités aériennes de tech 3 étaient ultra puissantes vous aviez vous réutilisez souvent les chars amphibies également donc vous utilisez plus d'unités certes les parties étaient beaucoup plus longues ce qui est intéressant c'est que les parties sont plus dynamiques beaucoup plus rapides mais globalement on regarde vraiment le jeu on fait quasiment qu'une unité et que des prototypes à côté par exemple on va être facilement avec la FTE on fait quasiment que des prototypes et des tanks crânes et c'est vraiment on joue énormément de prototypes on va pas faire autant qu'on va faire que la DCA et ça passe donc il y a un souci là au niveau naval l'autre souci qui se pose c'est que le naval avant on avait vraiment un système de pierre papier ciseau chaque navire avait un rôle la frégate en gros avait un rôle de scooting de désinformation de surpé information il y avait le radar et sonore etc de la flotte vous aviez le croiseur qui était là pour tout ce qui est ADCA vous aviez le destroyer qui était là pour chasser les sous-marins vous avez les sous-marins qui était également en complément des destroyer pour chasser les sous-marins vous aviez les cuirassés en tant que navire de flotte principale pour bombarder l'adversaire vous aviez les porte-avions bien évidemment après bon il y avait les unités boucliers etc les unités particulières qui sont arrivées avec le foc de alliance les chasseurs de sous-marins les navires de combat principale etc enfin les vaisseaux de combat avec les canons de pression de la FTE je pense vous aviez chaque navire par exemple au niveau naval avait un rôle particulier il y a on se rend compte la frégate de FTE est très faible on fait que des cuirassés avec eux au niveau des aéons au niveau des aéons il n'y a pas et au niveau des cybrans comment dire que c'est frustrant qu'on joue avec eux enfin qu'on joue contre eux parce qu'ils ont au final vous faites que les unités navales vous pouvez gagner la partie après bon ça c'est quelque chose différent c'est un archétype particulier de la faction donc pour moi je trouve que système de tech enfin système de technologie est mal amené c'est bien de développer tout ça mais de retrouver des unités il faut faire un choix entre beaucoup de technologies ou ressources armées c'est intéressant mais le problème c'est qu'on se rend vite compte que ça apporte rien je trouve que l'idée est pas mal pour par exemple pas pour débloquer les bâtiments mais par exemple pour l'UBC de commandement pour notre commandeur qu'au final le commandeur on se rend compte que celui-ci le commandeur est vraiment une unité très puissante une fois améliorée et qui est quasiment incontournable sur le champ de bataille là où avant le commandeur était généralement on était en mode un peu pucie on avait peur de l'amener au combat on évitait de l'envoyer au combat ça c'est vraiment un excellent point je trouve que ça est amené par contre à côté bah c'est dommage quoi certes ça s'applique pas au prototype mais les améliorations encore heureux mais le jeu c'est pas très intéressant à cause des prototypes quoi c'est même dommage à vrai dire on n'a pas de prototype mineur et majeur mais on se rend compte que les prototypes qui dépassent tout le monde ben FTEU il y a que le King Cryptor qui est bien après on a assez mis il fait pas mal de dégâts mais très fragile vous avez en équivalent en face on a 6 000 vous avez une canonnière monte expérimentale chez Zayon HTAB enfin je sais que vous avez où vous avez la canonnière même Cibran voilà après j'ai dit les Cibran pour moi sont supérieurs à toutes les autres factions parce que la retirée ne permet pas de gagner une partie ça tout le monde le sait mais bon apparemment les développeurs ils n'ont pas pensé on voit le système de tech je pense s'il approfondi pourrait marcher moi je voudrais penser en fait à un jeu qui aura pu être bien c'est un hybride en fait en Supreme Commander 2 et le système de tech ils ont voulu innover moi je l'aime bien il y a des bonnes idées mais je pense qu'il faut modifier il faudrait qu'en gros par exemple ça améliore les unités de premier niveau je m'explique on regarde dans ce plan de terrain vous avez dit tant que tech 1 des unités de tech 1 tech 2, tech 3 on utilise que des unités de tech 3 avec le tech ce qui serait intéressant c'est qu'on puisse transformer des unités de tech 1 en gros on débloque une variante du tech 1 pour le tech 3 ou tech 2 pour le tech 3 par exemple on débloque un nouveau char on modifie un char qui pourra maintenant après être construit en tech 3 mais en ayant toujours la possibilité de construire une variante antécédent donc pour débloquer des unités comme ça on aurait plus de choix stratégiques au dernier niveau de tech ça va permettre d'améliorer les unités donc par exemple à vue de déboucler à toutes les unités où il n'y en a que certaines qui y ont et ça va améliorer par exemple le bouclier de ceux qui disent à l'existant voilà donc je pense qu'il y a vraiment une possibilité avec ce système technologique de l'aligner de l'implanter avec le système qu'il y avait précédemment donc pour moi globalement le jeu est bon pour une suite d'une saga n'est pas bon ils ont voulu en fait ils ont peut-être trop innové ils auraient dû garder le système de ressources ou garder la patte graphique ils ont voulu faire tout à la fois et c'est ce qui s'est passé c'est que le jeu malgré qu'il soit pas mauvais n'a pas de succès qui devait être c'est normal tous les vétérans et le jeu était décrit et tu décris et c'était un échec commercial bon au studio à fermer après mais bon après il y a eu des tensions aussi dans le studio ce qui a un peu entraîné aussi le fait que le jeu soit aussi mauvais mais bon après voilà il y a des bonnes idées et des mauvaises moi si je dois jouer un Supreme Commander en multi on demande de jouer à une partie entre potes je vais dire on se fait un Supreme Commander 1 ou on se fait un Supreme Commander Info God Alliance moi je ne vous proposerai jamais un Supreme Commander 2 certes c'est dynamique tout ça mais je préfère c'est quand même affreux je préfère jouer à quand même Conquer 3 et Guerre du Tiberium ou Starcraft 2 même si Starcraft j'ai du mal à jouer en multi je trouve que c'est beaucoup trop dynamique mais je préfère jouer à Supreme Commander enfin quand même Conquer 3 plutôt que jouer à celui-là ou à Lerte Rouge 3 il n'y a pas de graphique et dans le même style même quand même Conquer 4 il n'y a pas de graphique et dans le même style que celui-ci un peu cartoon un peu fantasy mais il est bien mieux réalisé quoi techniquement donc voilà pour moi à mon avis sur le jeu vous pouvez ne pas être d'accord avec moi mais je suis désolé la campagne vous regardez la campagne Supreme Commander était très bien le 2 Supreme Commander un faux cotalien sa campagne je suis désolé vous faites quelque une faction d'accord vous faites trois fois la même campagne avec la même faction sans aucun changement enfin un ou deux objectifs secondaires dans certaines missions non non car il y a vraiment du laisser aller autant celui-ci on a trois campagnes je suis désolé on a trois on peut dire de cette manière on a trois campagnes chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 les trois existent à un fois en même temps c'est pas qu'ils sont pas exclusifs l'un de l'autre les trois sont possibles à la fois et les trois nous en apprennent plus sur le jeu nous apprennent plus sur l'histoire plus sur l'univers et va au final je suis désolé avoir les trois factions ben moi je trouve c'est une campagne qui est bien scénarisé qui est bien menée l'histoire intéressante à la fin de juin qu'on finit la dernière mission on découvre le téléporter on se demande qu'est-ce que c'est que ça quelle est cette technologie à la fin de celui-ci on se demande qu'est-ce que Shiva Prime et à la fin avec les cibrons on a toutes les réponses donc je suis désolé scénaristiquement c'est très bien amené donc toujours par rapport à Supreme Commander Forgot Alliance encore une fois je compare par rapport à la seule licence on compare à d'autres jeux c'est sûr la campagne est décevante je compare à quand même les conquers trop égales d'Iberium une campagne est vraiment en dessous mais voilà moi j'ai apprécié la campagne j'ai passé un bon moment dessus après bon un bon point comme je vous explique un moment c'est ici quand vous créez une IA l'avantage c'est que vous prenez une IA de base triches difficiles etc vous avez facile vous voyez malusquia normal vous voyez comment il marche il attend comme nous difficile vous voyez bonus vitesse de ressources unité vétéran espionnage bonus qu'on peut lui donner la France visée après triche ben bonus vitesse bonus vétéran visiter complètement ça c'est plus faible après à vous de voir mais pour ma part le jeu est bon si vous soyez simplement préparé à voir ce que ce soit pas un jeu comme comme c'est pas un camp de rein quoi une fois vous êtes préparé à ça c'est bon vous pouvez pas être vous êtes préparé au pire ça peut aller mais voilà quoi qu'il en soit merci à regarder ce enfin ce playflou plutôt je devrais l'appeler avec moi on se retrouvera bon la licence point commander est finie donc je continuerai pas dessus parce qu'il n'a plus de jeu j'envisage de me remettre à l'ajon vampire 2 m'attaquer à the conqueror donc d'ici le prochain Wokfoo ou playflou que je ferai portez vous bien et à toujours tout le monde à commencer à regarder en ma compagnie ce playflou intégralement et d'avoir écouté mon avis sur le jeu Sous-titres par Jérémy Diaz